Salut les gars, c'est F119, je donne cette nouvelle vidéo, on est parti pour jouer le tournoi mondial mais sans évolution et du coup pour ça je choisis un petit lockbait de roquette pour changer je suis très très nul avec la roquette, enfin ça va mais voilà tour de canonier parce que je préfère en défense et puis je me suis dit pourquoi pas ne pas jouer d'évolution et voir si on peut atteindre des 15, 16, 17 victoires environ sans évolution parce que c'est vrai que les évolutions prennent une grosse place dans le jeu actuellement et ça m'énerve un petit peu donc voilà je fais mes 10 premiers combats donc sans évolution comme vous pouvez le voir mais avec un autre deck et voilà on est parti directement pour tester tout ça dans la première game donc on est parti contre Navid il faut faire attention ça peut aller très vite du coup pas d'évolution partir fuyé à Goblin Spring Glass oh non pas mortier 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 j'ai pas raté la roquette c'est déjà pas mal ok je pense que je peux laisser aller les gardes devraient gérer les squelettes non ah j'aurais peut-être pu laisser ok bon j'ai quand même mis pas mal de dégâts à droite ok là je vais canon ici s'il essaie de chauve-souris ou un truc comme ça j'ai ma princesse non parfait ok on commence bien cette game euh ok petit esprit glaçant plus pour pas prendre de coups je vais repartir fuyé à Goblin bon c'est le mortier classique m'être mineur dans le fond la charrette c'est en la carte la plus embêtant du deck donc faut essayer de de faire avec hein après euh re charrette dans le fond ok princesse dans le fond il a pas son mortier en main ok je vais kappa pour tuer ça ça va amener sur la charrette je peux cycler garde et canon là juste un esprit glaçant devrait suffire ok là c'est intéressant parce que du coup il a plus son ses flèches je vais mettre mon fuyé Goblin au milieu quand même parce que vu qu'il a son roi squelette ce serait dommage d'utiliser de se faire avoir sur le roi squelette là je peux bûcher pour laisser ma princesse gratter on va prendre déjà un gros avantage enfin je fasse attention parce que là il va avoir ça il va avoir son son mortier évolué je vais partir mettre mineur dans le fond ok princesse je vais partir fuyé Goblin lui sortir ses flèches ok ok dommage j'aurais bien aimé que ça active la tour du roi le mortier c'est pas grave là je vais laisser ça comme ça bûche les princesses ici pour essayer de tuer les bats directement parfait là je vais pouvoir garde plutôt une bonne game pour l'instant je suis presque à portée de roquette s'il laisse taper mes gardes c'est portée roquette ok maître mineur le garde pour protéger parfait 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 ok je vais mettre un canon ici je bûche les gobelins partir comme ça essayer de pré-shot un gang peut-être non il est parti je s'arrête il a encore ses flèches je sais pas du tout combien fait la roquette 313 on est encore loin faire attention là il peut essayer de pousser sa charrette avec un gang un canon encore ok je vais repartir chez un gobelin qui utilise ses flèches je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée un coup de gobelin et on va être à portée de roquette bon allez let's go pour cette première game bon soit c'est pas un super bon matchup bon je pense qu'on a bien géré ok elmite bah je sais rien mais c'est que spectateur ça va ok moi je voulais aussi vous présenter ce deck lockbait de roquette parce que je vous l'avais présenté dans ma vidéo des decks lockbait et je le trouve assez intéressant donc c'est pas le plus facile à maîtriser comme je vous l'ai dit celui avec TDE est quand même plus facile mais j'aime bien ce cycle j'aime bien les decks lockbait qui cycle assez vite et dans la méta je le trouve assez sympa ok pour l'instant j'ai rush le début de saison avec un deck avec le buisson et ça se passe plutôt bien donc je vais voir comment ça continue mais voilà j'ai envie aussi un peu de changer de deck pas vous présenter toujours le même deck lockbait ok là on va mettre des gros dégâts ça freeze oh les dégâts des gobelins c'est vraiment pas mal après c'est logique le début de game quel que soit le matchup à ce niveau là je suis censé dominer c'est quand il va y avoir ses évolutions qu'évidemment ça va être plus compliqué bombardier et giant ça va giant j'ai un gobelin pardon c'est pas les pires si j'ai un gobelin le classique quoi j'ai un gobelin enfin le classique non il y a un pêcheur donc ça aurait pu être recrut il n'y a pas l'air d'avoir là il va pêcheur est-ce que je peux vraiment oui hein je peux empêcher je vais garde devant quand il avait sûrement pêcheur maintenant parfait j'ai essayé d'esprit glace en plus mais comme ça j'ai juste à bûche pour finir ok ça va là je vais repartir princesse ok c'est son évolution là il a un sur son évolution de bombardier donc deux maintenant j'aurais limite pu prendre la roquette sur le bullice mais c'est très c'est gourmand quoi c'est gourmand surtout qu'il a son bombardier évoluer en main je vais repartir plutôt sur un esprit glace princesse ok tac je préfère garder mes gardes en défense ils sont plutôt forts parfait ok bon là je vais prendre la roquette sur le bulliste il faut que je fasse attention parce que encore une fois là il est sur sur du double évolution en cycle par contre je trouve que clairement sans évolution je suis beaucoup plus concentré sur mieux jouer que m'attarder trop sur mes évolutions et je trouve que je joue beaucoup mieux comme ça ok je cite roquette ici kappa vite voilà kappa magnifique roquette kappa c'était parfait ça va tout gérer là j'ai repartir princesse en défense voilà défense c'était son gros push j'ai géré je crois qu'il a toujours pas joué son bombardier évolué il va peut-être devoir jouer en défense parfait ça fait qu'il n'a plus en attaque évidemment si je joue en défense il n'a plus en attaque bien vu fr29 petit esprit glace et la roquette devrait finir je sais pas si j'ai besoin de la bûche en plus je vais la mettre en attaque au cas où dans tous les cas son genre est très loin de finir ma tour elle est repartie contre Denis Chétine ok j'aime pas les clans bronze les clans bronze et les clans légendaires c'est les clans que j'aime pas croiser à ce niveau là quoi que clans légendaires ça veut plus trop dire grand chose non plus je sais pas pourquoi avec son pseudo je m'attendais à avoir du GR donc ça va être du GR on a le maître mineur ah ouais c'est ça le squelette c'est GR ouais je vais mettre mineur j'ai garde ok bon là je vais cycler ma bûche ok étonnant étonnant de ces flèches je vais essayer de capa mettre les 400 de dégâts et là avec l'esprit glace regardez quand même les gros gros ouais 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 les bons 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 dégâts je puche les gardes pour entourer le fantôme là un esprit glace sur GR pour pas qu'il donne deux coups enfin en plus il touche le pêcheur plutôt un très bon début de game encore une fois j'ai puni son qu'est-ce que j'ai puni en fait son mauvais cycle son pêcheur un peu bizarre maître mineur qui laisse un HP un peu la totalité des choses au final ouais roquette c'est un peu risqué roquette c'est vraiment risqué je préfère la garde en défense si il perd GR devant voilà là je me dis roquette oh le fantôme qui rentre à l'intérieur oh la 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 j'ai dit en intro que j'ai pas joué roquette en fait je suis trop fort la prêcheur de pêcheur voilà là si il flèche je pars esprit glace fia comme l'un de l'autre côté s'il attend je garde ma bûche pour ses squelettes non je vais mettre un peu sur le côté parce qu'il a peut-être ses squelettes et vos ok bien joué très bien joué trop bien joué oui rien à dire je vais partir princesse là il a plus son fantôme en cycle pas tout de suite en tout cas parce qu'il l'avait mis dans son push GR non cette roquette elle m'a mis tellement bien je vais cycler ma bûche ici je vais pouvoir partir sur un maître mineur défensif fia comme l'un je suis même pas sûr qu'il ait cyclé sa roquette euh c'est flèche je voulais dire pardon c'est une roquette qu'est-ce que je raconte ok princesse là j'ai juste à garde je peux canon ici c'est vraiment ça l'avantage de la tour canonier je vais mettre mineur je pense j'ai princesse et un HP je pense que c'est intéressant de la garder en vie flèche parfait parfait il va devoir là il va devoir fantôme ok en fait j'aimerais bien vraiment le forcer à flèche sur mes princesses parce que s'il le fait il aura plus rien pour pour mon fia gobelin parfait là je suis en train de l'harceler avec mes princesses je vais éviter d'en remettre une parce que oui même si flèche le but c'est que bah que je lui donne pas trop de value parfait cette pression qu'on lui a mise jamais il a ses squelettes évo je pense je vais essayer de repartir avec un esprit classe je suis pas sûr qu'il tanque l'esprit non il est derrière ok la verre c'est sûr c'est ce que les dévots my bad ok je prends pas de risque encore une fois j'ai l'avantage ça sert à rien de le gâcher garde en défense je vais mettre un esprit classe en plus pour être bien sûr que mes gardes tuent le fantôme ok j'ai coup là qui est bûche ici ok ouah la défense enfin la défense je dis pas ça en mode j'ai sorti une défense Mohamed là est évidemment plus en mode garde plus bûche plus esprit classe en défense c'est c'est limite intuable pour lui et je pensais qu'il aimait son pêcheur de l'autre côté ça prend le GR non mais toutes mes roquettes sont des préchates en fait c'est ça que je vous ai pas dit c'est euh ouais en fait si je suis au Mohamed light ok Spriglas au milieu je vais mettre mes gardes ici en fait vous avez vu sur ce matchup je prends aucune roquette offensive je les garde toutes pour son GR ça lui met tellement cher dessus mais attends arrête de me donner des troupes dans mes roquettes il m'a encore donné un fantôme kappa parfait et là j'ai juste à canon esprit glace plus bûche et ça va être géré et j'aurai même pas à cycler une seule roquette sur sa tour ok on est reparti contre underwater ça veut dire sous l'eau bonne chance bon pour l'instant ça se passe correctement on va dire la foreuse c'est un peu une évolution que j'aime pas trop prendre je suis princesse au pont ok ouais ça va être le le deck cycle je pense que là vraiment sur ce genre de matchup la différence de évolution non évolution va se faire ressentir j'essaie de partir Fuglain rapidement parce qu'il a plus sa bûche ouais ça se mettait limite je vais plutôt mettre un canon et des gardes en défense ok spray glace parfait ça va être compliqué à passer contre son deck ça va être très compliqué il me semble que c'est bûche poison j'ai pas de Fuglain évolué c'est ça qui me permet généralement de passer sur ce matchup je vais essayer de mettre un Fuglain derrière ici on sait jamais on sait jamais qui est canon ici parfait il va y avoir son cycle foreuse il a cyclé très vite bien joué lui mais ça veut dire du coup une foreuse en 1 minute 30 il va y en avoir une deuxième avant la fin du temps normal il y en aura 4 dans la partie je pense si ça va jusqu'à la fin du temps il faut faire attention à ça ok garde ouais je vais cette princesse spray glace cette carte je pense que là je vais partir Fuglain est directement après roquette parce qu'il va sûrement partir sur des troupes défensives ok non bah ça met des bons dégâts du coup je vais pas défendre son ok canon vite parfait je vais pas défendre son gobelin bizarre spray glace ok je sais pas s'il mourrait ou pas de toute façon c'est du rocket cycle ce matchup si vous l'avez pas encore compris vous allez le comprendre je vais remettre un fiagoulin un peu derrière essayer de bloquer au pont spray glace garde ok retape pas de sapin coup non ok là il a sa il a sa foreuse je sais de mettre le classique princesse suit à gobelin parfois il le voit pas mais c'est tellement dur non les gobelins sont trop durs à défendre dommage ok la partie contre Juan Samora ok tour de canonier j'aime bien j'aime bien pas de passe ok flèche ouais ça se outcycle je vais mettre les gardes au pont contre tour de canonier ça se fait non en fait deux cartes j'ai plus envie de jouer mortier sûrement si il pre-shot j'arrête ici ok ok roi mamie sorcière ok il va devoir flèche sûrement les gardes non mais est-ce que là il a un élixir pour défendre le fièvre à gobelin non ok en plus il force c'est parfait pour nous parfait parfait princesse là il a plus gang il a plus il va roi squelette non roi ça tape les deux mais au moins ouais je vais essayer de rajouter un bon c'était pas le meilleur esprit du coup je peux quand même rajouter des gardes parce que là il est pas très bien d'élixir je pense kappa en vrai kappa ça tape la tour ça tue les chaves souris les gardes vont mettre d'énormes dégâts non non c'était vraiment la bonne kappa c'était vraiment la bonne kappa là encore un coup encore un coup ouais 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 j'aime bien ça ok parfait j'ai vu qu'il était dans un mauvais cycle et j'ai puni parfait le canon j'ai pas compris ce mortier là il avait pas l'élixir pour charrette parce que je compte pas l'élixir enfin je compte pas l'élixir je sais à peu près toujours où se situe mon adversaire c'est à dire là il joue son mineur il est à 10 en fait on a à peu près autant d'élixir depuis tout à l'heure donc là potentiellement il va chaves souris non dommage tac bon l'esprit glace devrait suffire je vais repartir mettre mineur dans le fond très important à se mettre mineur dans le fond pour réactiver le cycle à 3 cartes là je vais pas me faire prier roquette pour finir sa tour contre d'autres matchups j'aurais pas roquette mais là c'est c'est mortier et ça me permet du coup qu'il puisse pas partir mortier de l'autre côté je vais attendre qu'un pas ébuche ok esprit glace tanker toujours ce mortier ok là je vais mettre une roquette parce qu'il va peut-être charrette ou quelque chose comme ça et puis ses mortiers évoluent parfait surtout quand vous gagnez une partie comme ça ça sert à rien de de tenter quelque chose d'impossible je vais partir dans le corner on sait jamais si je peux prendre le 2 couronne mais en attendant je reste quand même assez défensif pour faire en sorte que bah s'il décide lui de partir sur une contre-attaque j'ai de quoi défendre et ça va être suffisant pour l'emporter ok alors parti contre The Destroyer tour de canonnier bonne chance ouais là on arrive vraiment au niveau des déjà quand vous voyez plus que des tours de canonnier c'est que les gens comprennent la méta à peu près même si tour de princesse ou du chef peut être fort dans d'autres decks non mais là c'est même plus qu'on prend la méta c'est que tout le monde joue mortier ok canon bûche je vais devoir partir Esprit de Glace pour pas prendre de coup c'est quoi nice mais pas de coup mais pas de coup ah d'accord il y a volonté d'abattre ah ouais là il y a vraiment volonté d'abattre le mortier il a mis deux coups un qui est sorti nulle part le deuxième qui est encore plus sorti nulle part enfin non le deuxième enfin soit les deux l'esprit de Glace j'ai peut-être mis 0,01 seconde trop tard et là le deuxième m'étre mineur était un tout petit peu trop loin mais bon c'est quand même fou que la méta tourne autour de un deck ok je vais essayer de bien placer mon Esprit de Glace ok je vais me mettre mineur au cas où on sait jamais non mais là il a le gang on va essayer ça on va essayer ça il a ouais il a ses flèches canon ok c'est pas impossible mortier j'ai déjà battu deux fois mais j'ai déjà perdu une fois aussi ok je sais même pas c'est quoi le match contre un bon joueur avec évolution mais je pense pas qu'il soit rien que si bon que ça ok c'est de partir cheve-souris mettre mineur au pont j'ai goblat ok je suis capable pour tuer tout ça princesse ok prends tout allez mais encore deux coups deux coups ouais ça va ok mettre mineur ici princesse s'il te plaît masterclass ok non mais c'est horrible bah oui non mais je suis bête c'est en fait c'est juste la métade la saison dernière le tournant mondial je vais partir fuir gobelin retarder un petit peu partir roquette ok en soit après bon au moins mon niveau de jeu est pas mauvais esprit glace était bon j'essaie de partir canon et canon assez vite bûche canon ouais non mais ouais les gardes vont pas tanker à mon avis ils étaient un tout petit peu trop tard ça fait beaucoup de mortis de suite là j'ai à lui quand même mais bon elle est repartie contre freya ouais j'ai fait 13 0 et derrière là j'ai dès que je passe la barre des 12 j'ai commencé à prendre des joueurs top 10 000 top 5 000 et ouais du coup je pense c'est environ ça la différence que font les évolutions quoi je me considère on va dire je me considère comme un joueur top quoi top 500 bah un joueur top 500 top 500 sur certaines saisons bref on va pas top 500 top 1000 on va pas voilà mais ouais la différence ça doit être que ouais sans évolution un joueur top 500 top 1000 il peut encore gagner contre contre ce qui est en dessous de top 10 000 ce qui est dans le top 10 000 ça va dépendre des matchups mais c'est compliqué je pense la plupart du temps parce que double évolution fait trop de différence simple évolution je pense c'est un peu moins compliqué on a pas vraiment eu de vrais méta à une évolution parce que quand il y avait une évolution il y avait soit l'artificiaire boosted soit le chevalier boosted mais mais ouais c'est cool ça permet de mesurer la différence et du coup pour les joueurs free to play c'est une sacrée galère parce que oui il y a joué double évolution mais il y a surtout joué double évolution méta c'est surtout pour ça que je voulais tester en tournant mondial parce que tournant mondial tout le monde joue ce qu'il veut donc donc bah forcément ça va jouer méta mais mais en l'adeur c'est différent en l'adeur un joueur free to play n'a pas les moyens de de forcément se payer la meilleure évolution on tue au moins le ballon oh les trucs à 1hp je perds la tour sur ça je pense ouais j'ai un vrai pressentiment que c'est peut-être la dernière game c'est là on va voir ce qu'on peut faire mais ouais la barbare je vais repartir dans le fond je vais capa pour tuer les gargouilles même si ça fait déconnecter mon maître mineur ok ok esprit classe garde ok je vais repartir fuyé gobelin ok parfait je préfère qu'ils flèchent en défense comme ça mes princesses sont un peu pas intuables mais elles sont assez fortes ah j'ai rien dit voilà ça va être compliqué si il y a de canon ici comme ça je peux mettre une grosse roquette mais ah ça tue pas et bah gg bah c'est sur ça qu'on va s'arrêter mais ouais à partir de 13 même si les match-up sont parfois pas totalement hard counter c'est trop compliqué je trouve on va finir cette vidéo du coup en 14 victoires merci à tous d'avoir regardé ouais bah du coup je vais vous montrer les games que j'ai perdu bon foreuse forcément il avait quoi pas forcément un gros niveau mais bon là c'est juste hard counter la foreuse et après bah mortier j'ai un ballon mais lui il doit être pas mal juste ouais top 42 bref celle là il est ma juste first play gg ro du mortier ouais top 10 000 et re un joueur qui devait avoir un niveau ouais petit compte je pense mais en re un joueur qui avait un niveau correct bah voilà c'est ça que ça fait d'être entre guillemets free to play ouais bah force à vous les joueurs free to play en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner je pense que je referai des petits concepts comme ça peut-être à jouer avec une évolution sur ce compte là je pense parce que je suis niveau 14 dessus et j'ai pas mal de cartes niveau 14 donc je vais essayer de rush la ligue 10 avec full carte cartoise et une seule évolution voilà si le concept peut vous plaire et puis voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à mettre un petit commentaire puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour vous abonner et puis à la prochaine